Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Amélie Guillot que j'ai eu la joie de rencontrer lors de la dernière retraite Impulsion. Merci beaucoup d'être ici Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté de partager sur ton expérience du coup de cette retraite. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Avec plaisir, alors moi je suis Amélie, je suis accompagnante, je suis hypnothérapeute et puis personnellement j'ai un chemin spirituel depuis quelques années qui m'invite à me remettre au centre, à me faire de la place, à me rencontrer. Pendant longtemps il y a eu un chemin de guérison et il est tout le temps en cours mais je crois que je suis aussi dans un processus d'aller nourrir la gratitude et d'aller nourrir la joie. C'est-à-dire que plutôt que de regarder tout ce qui manque, tout ce qui est à guérir, tout ce qui est trauma, tout ce qui a été fragilisé, et encore une fois ça existe, de sentir comment je peux remettre du mouvement au présent sur ce que j'ai envie de nourrir et de densifier, de remettre du plaisir. Donc pas seulement chercher à guérir, mais chercher à élargir. Donc voilà, c'est ma quête. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir me présenter simplement, de dire que je suis dans une recherche de soutien, de guide pour pouvoir aller nourrir cette joie. La soutenir dans les moments où je doute. Merci, c'est beau. Et du coup, qu'est-ce qui t'a appelé pour venir participer à cette retraite qui s'appelle Impulsion, qui était en lien avec l'élément feu ? Alors, moi j'ai souscrit cette retraite, je crois qu'il y a six mois. Il y a six mois, je n'avais pas de boule de cristal, je ne savais pas ce qu'elle avait. En tout cas, j'avais la préscience, et c'est ce qui se confirme dans la matière, que j'allais bouger des lignes sur mon entreprise, ma façon d'accompagner, ma façon de me recréer de l'espace. Et que j'avais besoin d'être accompagnée dans ce processus pour, encore une fois, mettre du plaisir et de la joie, et pas seulement du idoa, il faut de l'injonction, en fait, du côté du manque et des peurs. Et le fait que ce feu soit proposé, pour moi, c'était hyper clair que j'avais besoin d'aller rencontrer un feu qui apaise et pas un feu qui brûle. Moi, je suis en surcroît de feu, la plupart des femmes manquent de feu. Bon, ben, moi, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Donc, l'enjeu, c'était de comment aller rencontrer cet espace pour avoir un feu qui réchauffe et pas un feu qui calcine, quoi. Donc, ouais, être en soin de cet endroit-là pour ne pas me laisser dévorer par mon entreprise, par mes projets, etc., au risque de me perdre, et donc de perdre de la joie. Ok, merci. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu veux nous partager comment t'as vécu cette retraite ? Qu'est-ce que t'en as retiré ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Ben, je me sens bien. Je pense que ça se voit. Pour moi, ça a été très, très précieux de retraverser un ensemble d'outils de régulation du système nerveux qui me sont familiers parce que j'en pratique beaucoup en cabinet. et en même temps, les connaissants, je ne les utilise pas pour moi. C'est au service des autres. Et donc, ça faisait un moment donné… Enfin, un moment que j'étais dérégulée, que je me disais, il faut que tu bouges quelque chose. Mais en fait, je ne faisais rien à part continuer de me déréguler. Donc, le fait de me poser, d'avoir un temps dédié, quatre jours vraiment coupés, qui sont une bulle hors de la vie qui va vite, des injonctions extérieures et de pouvoir me mettre dans mon centre et laisser mon corps sentir, être en sécurité avec les signaux et les informations qui me sont proposées par mon corps, pour moi, c'est quelque chose d'hyper précieux dans ma tendance naturelle en excès de feu, à courir, à… OK, on peut faire 40 trucs dans la journée, mais moi, j'ai décidé d'en faire 60, alors qu'humainement possible, c'est juste que c'est 15. Voilà. Et de se dire, il n'y a pas d'objectif, sinon de revenir à ce qui est et d'aller regarder et de me sentir à l'aise avec ça, sans me dissocier, sans partir. Donc, vraiment, c'est ce qui a été pour moi le plus précieux. Et bien entendu, le cadre sécure est très, très, très précieux dans lequel tu nous invites, chacune des femmes à nous déposer en nous laissant la pleine responsabilité de ce qu'on engage. Donc, tu cadres, tu contiens, mais tu nous autorises à nous déposer dans la limite de ce qui est possible pour nous à l'instant en fonction du processus de chacune. Et ça, c'est hyper safe. Ça veut dire qu'on peut y aller. Si on a besoin d'aller très loin dans le processus, on peut. On est dans le tempo et dans la mesure qui est la nôtre. Et dans une temporalité, voilà, on a du temps. Et c'est quelque chose qui est important, parce que pour avoir fait quand même pas mal de retraites, de stages, etc., cette notion du temps, elle n'est pas toujours le cas où il y a des propositions qui sont faites, mais quand même, là, ce serait bien de sortir du trauma, les filles, parce qu'on a quand même un exercice après. C'est un peu compliqué, en fait. Et ça semble couler de source, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas partout. Et ça aussi, c'est quelque chose de très précieux pour avoir l'espace d'intégration. Oui. Je rejoins. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus challengeantes pour toi ou qui ont été peut-être nouvelles, déroutantes ? Oui, le travail sur la rose, les soins quantiques que tu nous as offerts, si vibrant, si puissant, avec ce ressenti de recevoir des informations subtiles, à la fois subtiles, mais hyper directes, presque chirurgicales, hyper précises de la fréquence de la rose et de pouvoir travailler avec elle. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je ne l'avais pas abordé comme ça jusqu'alors. Et donc maintenant, je sais qu'en fait, on peut recevoir des informations de cet espace-là et que ça peut venir guérir des parts de nous, à la fois dans ce qui existe pour nous et dans ce qui nous précède. Il y a vraiment cette idée de changement et de continuité sur le transgénérationnel. En tout cas, quelque chose que j'ai senti de plus large et de plus grand que moi. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. et vraiment avec une énergie d'amour, de quelque chose de très vaste, d'à la fois très vaste et qui vient en soi, qui est dans le cœur, qui est présent. C'est très difficile à nommer, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très powerful. Et je reviens aussi sur vraiment le grand bénéfice, c'est ce rapport au temps pour pouvoir revisiter et réintégrer son corps et de recontacter ses contours, de se sentir ancré et peut-être de revenir dans un espace d'amitié plus grand avec son corps qu'on peut ou que je peux parfois critiquer, envisager seulement comme un outil fonctionnel. Il doit me rendre service pour faire des choses et m'accomplir dans la vie. Il doit être beau parce que j'ai un égo, etc. Il faut. mais en se débarrassant de cet endroit-là, juste de ressentir que tu es là, je suis en vie, je me sens. Et donc, ça permet d'avoir une conscience beaucoup plus présente. Là, toi, disant ça, je sens que je suis assise sur ma chaise, que je suis présente à l'instant parce que je sens mon corps. J'ai repris plaisir à sentir mon corps sentir, ce qui ne m'était quand même pas arrivé depuis un moment. Donc, c'est un bénéfice énorme. Magnifique. Et qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte en tant qu'accompagnante, thérapeute, entrepreneuse qui partage aussi ce genre d'espace en cercle, qui prépare des prochaines retraites également ? Absolument. Je crois que ça me permet d'être encore plus présente dans ce que mon patient ou ma patiente vient amener. Alors moi, je suis dans des espaces thérapeutiques assez longs, donc c'est des processus qui n'est pas l'espace clos de la retraite. Et c'est vrai que j'observe que traditionnellement, dans ma façon de travailler, j'ai des notes, j'ai des fiches, j'écris, comme si j'essayais de garder une trace. Peut-être un contrôle sur ce qui se présente. Et là, j'ai repris aujourd'hui parce que depuis la retraite, c'est mon premier jour où je reprends. Donc, j'ai les cinq premiers patients de la journée ce matin. Je n'ai quasiment pas pris de notes. Et comme j'ai coupé une semaine, disons que les dossiers étaient un petit peu plus un petit peu plus flous et que je me suis davantage laissée emporter par le flou et ce qui existe à l'instant que sur la stratégie. qui initialement avait été posée. Ce qui ne veut pas dire qu'on déroge la stratégie thérapeutique. Ce qui veut plutôt dire qu'il y a la souplesse et de la fluidité de ce qui s'amène au présent qui fait qu'on va travailler peut-être à un autre endroit. et justement en intégrant davantage le corps. Donc, il y a cet endroit-là et c'est vrai que du coup, je suis un peu dans une obsession ce qui préexistait à la retraite mais de travailler et de me former davantage sur la S.E., sur la somatique. Donc là, j'ai passé un bon petit temps hier sur le net et je pense que j'ai trouvé une formation qui m'intéresse. Enfin bref, je suis vraiment dans cet espace de développer ce que je travaille déjà en cabinet depuis quelques années mais d'aller encore plus loin dans cette pratique. Et évidemment, tout ce que j'engage pour mes patients et pour mes accompagnés dans le cadre des ateliers qui sont plus holistiques, plus larges, c'est des pratiques que j'expérimente moi-même et donc je considère que, et toi, je pense que c'est exactement la même chose, on ne peut emmener les autres que là où on va nous. que ce soit le shadow work ou des choses plus lumineuses, je crois qu'on a vraiment besoin de la traverser, de les traverser et les retraverser pour pouvoir conduire au plus juste ceux qui nous font, enfin ceux qui viennent à nous et qui nous font confiance. Oui, je crois tellement et puis j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en fait, quand on a appris certaines bases, certaines formations, en tout cas, moi, ce qui m'est le plus utile, ça va être vraiment de pouvoir être accompagnée à traverser dans mes propres processus là où je dois aller, en fait, et du coup, c'est pour ça que je trouve ça hyper précieux de pouvoir être guidée dans cet aspect intime, en fait, finalement, de là où on en est. Exactement. Oui, c'est ça, c'est de partir de cette intimité-là et de l'élargir. C'est un départ de soi qui est l'inverse de quelque chose qui peut arriver où on est tellement inspiré par des injonctions extérieures et où on peut faire ce mouvement inverse, en fait, c'est l'extérieur alors que là, c'est ça, quoi. C'est un mouvement d'expression, tu vois, ce truc-là. Du coup, j'ai fait des exercices d'ouverture du cœur et on sait, en fait, quand on fait de la place, quand on est dans une dynamique d'ouverture, mais de le sentir dans le corps parce que si on se le dit en fait, on se dit, bah oui, oui, bah ok, c'est ouvert. Se le dire, ça ne sert à pas le sentir, en fait. Oui, et c'est ça qui fait toute la différence. Bah, c'est ça. Et à partir du moment que tu sens, ça existe et on peut le densifier, on peut l'élargir, on peut rajouter de la sécurité s'il y a un besoin. Oui. Et je voulais te demander aussi comment toi, tu avais vécu du coup, le groupe dans lequel on était, donc on était 13 femmes. Comment ça a été pour toi ? Je trouvais qu'on avait un groupe très homogène, chacune avec des univers différents, mais qui se... Oui, qui se nourrissait doucement. Je pense que quelque chose qui participe aussi dans l'énergie de ce qui a été créé, c'est qu'il y avait une autre énergie féminine au-delà des femmes qui étaient présentes, qui était l'énergie de la rivière, qui était juste à côté. Et qui, pour moi, est aussi un espace où on s'est rassemblés et où on s'est déposés chacune d'une façon ou d'une autre. et aussi, on s'est retrouvés. Et je trouve que cet élément il a amené quelque chose dans la circulation des émotions, de la contamination vertueuse des liens qui se sont noués. Et ça me paraît important de le nommer dans le lieu que tu as choisi en conscience. Ce lieu, il participe aussi à créer de la sécurité et du lien entre chacune des femmes qui sont en chemin, qui ont choisi de se réunir pour pouvoir prendre soin d'elles. Oui, je trouve aussi vraiment que ces lieux il permet vraiment en fait de se rassembler comme tu dis, quelque chose très féminin. Et merci. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire à des personnes qui pourraient sentir un élan pour venir à une retraite mais qui se trouvent peut-être tout un tas d'excuses ou se disent que ce n'est pas pour elles, que ce n'est pas le maintenant, que ce n'est pas le moment. Eh bien, justement, d'aller regarder toutes ces excuses de ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le temps, on m'attend quelque part, je n'ai pas les moyens, etc. D'aller vraiment regarder l'histoire qu'on se raconte et d'être en amour avec l'histoire qu'on se raconte et de la considérer comme une histoire parmi plein d'histoires, il y a plein plein d'histoires et de regarder, tiens, moi je suis en train de me raconter celle-ci et de se poser la question, là, est-ce que vraiment c'est ce qui me fait du bien, est-ce que c'est ce qui me soutient ? A priori, non. Et comment je pourrais me proposer de faire autre chose puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets et peut-être que je répète le même système depuis un petit moment et que j'ai conscience qui m'enferme. Est-ce que je peux m'autoriser à expérimenter autre chose et m'en remettre à quelqu'un dont je sens avec mon intuition, avec ce que je canalise, que cette personne, elle peut me guider et de s'autoriser à faire confiance à la petite voix qui sait, à la sagesse universelle, on l'appelle comme on veut, en tout cas, cet endroit en soi qui dit oui, en fait, et de s'autoriser à lui donner davantage d'espace. Et puis en fait, au pire, ça ne marche pas, on se sera pris une petite bulle et puis ce sera vachement bien. Et puis au mieux, comme on sait, toi et moi et plein d'autres femmes que c'est profondément transformateur, c'est la première pierre qui est posée pour pouvoir commencer un processus, pour se faire de l'espace et commencer ce chemin peut-être parfois périlleux, mais vers la rencontre de soi qui permet tellement de flexibilité, et davantage de liberté, de responsabilité, de libre arbitre pour se choisir, c'est s'offrir la possibilité de ne plus être choisi par l'extérieur et de ne plus laisser l'extérieur décider pour nous. C'est remettre son pouvoir dedans. Qui n'a pas envie de remettre son pouvoir dedans ? Voilà, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier pour le travail précieux, précis, expert, parce qu'il y a à la fois cet espace de la spiritualité qui est très présent, de cette connexion grand tout, mais aussi un aspect plus clinique avec la théorie polyvagale, avec la régulation du système nerveux, et donc dans les espaces que tu proposes, il y a un ensemble de connaissances qui est vraiment, vraiment hyper, hyper, hyper dense. Donc on vient connecter plein, plein, plein d'espaces et la retraite, ce n'est pas un espace chez père, comme certains pourraient imaginer, mais un espace hyper concret et hyper ancré dans la matière où tu viens proposer d'agir pour nous-mêmes ici et maintenant dans le monde qui est tangible. Et merci, merci de pouvoir allier et spiritualité et matérialité, de pouvoir créer un espace comme celui-ci. Merci beaucoup à toi, Amélie. Oui, je t'ai vraiment ravie de te rencontrer, de rencontrer toutes ces femmes magnifiques, puis j'adore voir cette synergie, en fait, cette harmonisation, cette harmonie qui se crée entre nous toutes, en fait, qui a vraiment quelque chose de super magique et de super précieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je mettrai tous les liens sous la vidéo pour si les gens ont envie de connecter avec toi, d'en savoir plus. Tu es à Marseille, dans le centre de Marseille, au bord de la mer, c'est ça ? Dans un lieu qui a l'air juste magnifique. Oui, exactement. J'ai la chance de soutenir un lieu qui me soutient aussi, qui soutient ma pratique qui est sur le Vieux-Port de Marseille. Donc, vraiment le plan de la ville et de vivre à deux pas de la Méditerranée. Donc, c'est un ancrage puissant que de pouvoir avoir l'éclat dans l'eau quasiment tous les jours. Et ça me fait du bien. Et oui, je te donne un lien vers mon site et pourquoi pas vers Instagram. Donc, c'est une façon de connecter si l'appel se fait sentir. Génial. Un grand merci, Amélie. merci beaucoup et puis, merci à tous de nous avoir écoutés et puis, à très, très bientôt et très belle journée. à très bientôt. – Sous-titrage